What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la troisième map du DLC Sabotage qui arrive sur Infinite Warfare le 31 janvier Donc mardi prochain, disponible dès 19h, heure française, voilà donc cette map ici présente, elle s'appelle Noir, donc N-O-I-R, voilà Noir Et c'est directement en fait une version futuriste de Boston la nuit un petit peu, voilà Donc vous allez voir il y a une grande zone de combat, donc c'est exactement là où je me trouve en fait Une grande zone de combat centrale et après vous allez retrouver des allées autour, vous allez pouvoir monter un petit peu en hauteur etc Voilà c'est la seule map qui se déroule la nuit pour ce DLC là, voilà Donc il me restera une map à vous présenter demain à 19h, elle s'appelle Néon, c'est la map la plus futuriste Hier j'ai eu l'occasion de vous présenter directement Renaissance, donc Renaissance qui est vraiment la map que j'ai préférée dans ce DLC Et j'ai pu également vous présenter Dominion qui n'est ni plus ni moins que le remake de Afghans sur Modern Warfare 2 Mais cette fois-ci ça se déroule sur Mars, mais vous avez pu voir si vous avez regardé la vidéo Que finalement c'est assez franche de ce qu'on connaissait à la base d'Afghans Donc là je vous présente Noir, alors concrètement Noir, si je dois vous dire ce que j'en pense tout simplement C'est la map que j'ai le moins aimée, alors je sais pas pourquoi, je trouve que les zones, le combat était vraiment tout le temps au milieu de la map J'ai trouvé, voilà il y avait tout le temps des gens au milieu de la map, c'était tout le temps concentré Et du coup c'est vrai qu'on mourait très vite parce qu'il suffit qu'on tire sur un mec, on était visible sur le radar Du coup quelqu'un d'autre se retournait, on mourait directement Et c'est vrai que je suis mort énormément de fois Alors je sais plus si j'ai fait un score positif ou pas, je peux plus vous dire Je sais qu'en face de moi j'avais encore des adversaires qui étaient vraiment très très bons Et notamment je crois qu'il y en avait deux qui étaient vraiment excellents, qui jouaient très très bien Et qui m'ont bien bien retourné, vous allez voir Et sinon vous pouvez voir, vous avez pu voir le petit panneau lumineux sur le côté, vous pouvez courir dessus J'ai fait un essai, alors je sais plus si c'est dans cette partie là ou dans une autre Mais j'ai pu faire un essai et puis voilà Donc j'ai oublié de vous dire également, on est en match à mort par équipe Voilà, alors les armes avec lesquelles je joue là, je crois que cette arme là je l'avais ramassée par terre, c'était le Banshee Sinon je dois être avec la NV4 ou quelque chose comme ça, voilà Franchement j'ai pas fait trop attention au map Si vous avez vu les deux vidéos que j'ai fait auparavant Vous savez qu'Infinite Warfare j'ai pas beaucoup joué en multijoueur Et pourtant franchement j'ai pris un sacré plaisir à jouer à ce DLC C'est vrai que d'un premier aspect le jeu, alors j'ai joué à la bêta Et ça m'avait pas mal refroidi, j'avais pas trop aimé la bêta à l'époque Et là pour tout vous dire j'ai pris pas mal de plaisir Alors je pense que je vais retourner faire un tour parce que j'ai le jeu Bien évidemment j'ai le jeu, j'ai Modern Warfare remasterisé Donc je compte bien retourner faire un tour sur un fil de Warfare Surtout qu'en plus il y a le zombie qui arrive Parce que oui il y a également une map zombie dans ce DLC sabotage La map elle s'appelle, si je dis pas de conneries, zombie, Rave in the Redwoods Voilà donc c'est le nom de la map Et tout simplement c'est une map franchement qui colle pas mal du tout avec le mode zombie C'est assez fun, il y a des délires vous allez voir, des raves parties etc Un petit peu de drogue, enfin vous verrez je vous expliquerai ça un peu plus en détail Donc ça c'est lundi, ça sortira lundi donc le 30 janvier à 19h J'ai le droit de vous partager donc 10 minutes de gameplay Par contre il y aura pas d'historique ni rien les gars, j'ai pas envie de vous les montrer Et pour tout vous dire avec les retards que j'ai eu à cause de la SNCF J'ai pas pu trouver vraiment beaucoup d'historique dans la map Mais en tout cas je pourrais vous parler un petit peu Vous présentez un petit peu la map Vous devez voir en plus il y a des petits changements quand on commence etc Enfin je vous dirai ça plus en détail Lundi sort en tout cas c'est une map qui est vraiment sympathique Pour ceux qui attendent vraiment beaucoup du mode zombie Pour vous comparer par exemple par rapport à Zombies in Spaceland J'ai bien aimé un Zombies in Spaceland, c'est une map assez fun Mais là on est plus C'est peut-être un petit peu Enfin c'est fun mais peut-être un petit peu moins Mais c'est plus dans le délire du zombie Moi je préfère ce genre de map là, vous verrez je vous en ferai ça lundi Et j'ai hâte de vous en montrer plus D'ailleurs et j'ai hâte qu'elle sorte car également oui Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé des tutos sur Zombies in Spaceland On n'en a pas fait énormément Mais par contre il y en aura bien sur la prochaine map Rave in the Redwood, vous inquiétez pas Il y aura des tutos Bon il n'y en aura pas beaucoup Enfin il y en aura la première semaine Après on part deux semaines en vacances On reviendra après Donc on en croit au fur et à mesure Évidemment quand on est en vacances on coupe les ponts Il n'y aura pas de vidéos ni rien sur le zombie Mais vous inquiétez pas à notre tour on fera ça Donc ouais je vous parlais, regardez justement J'ai essayé de courir sur les murs un petit peu On sait que maintenant depuis Ça fait 2-3 call-off 3 call-off je crois à la suite 3 call-off où on peut courir sur les murs il me semble Si je ne dis pas de bêtises Du coup c'est vrai qu'on est assez habitué À ce qu'on nous mette des petites plateformes Comme ça pour courir au-dessous du vide Bon voilà c'est vrai que Il y a des modes de jeu ça peut être pas mal Notamment je pense en R&D par exemple Pour vraiment contourner l'ennemi assez rapidement Ça peut être une bonne alternative je pense De passer par les murs De faire un petit rush C'est vrai que la R&D moi c'était mon mode de jeu De prédilection auparavant Quand je jouais à call-off Et bon c'est vrai qu'aujourd'hui Si je vais faire une partie en R&D Je sais que je vais me faire retourner Du coup j'y vais pas Parce que j'ai quand même envie de jouer tu vois J'ai pas envie de regarder les autres jouer J'ai envie de jouer Du coup c'est vrai que c'est un mode de jeu Dans lequel je retourne plus trop Mais c'est vrai qu'à l'époque C'était vraiment C'est hyper stratégique Et j'aimais beaucoup Du coup là vous voyez Je fais un petit peu les tours En fait ça c'est les petites allées Qu'il y a derrière La grande zone rectangulaire Que je vous montrais tout à l'heure C'est vrai que L'action est très concentre Au milieu de la map Je pense également Que ça va être un bon spot Au milieu de la map Pour les snipers Là il y a une sorte de petite discothèque aussi Exact Et ouais Au milieu de la map Je pense que c'est un bon spot Pour les snipers Parce que c'est vrai que Les allées sont assez longues Et je pense que Ouais vous voyez Genre là Je pense que les snipers Vont pouvoir se régaler Il va sûrement y avoir Des pre-shoots de début de partie Je le sens bien Au milieu de la map Je le sens bien Je vois pas pourquoi Il n'y aurait pas A mon avis Il y aura des petits pre-shoots De début de partie Pour les snipers Je le vois bien venir comme ça En tout cas voilà Comme les maps auparavant N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de cette map Donc je le répète Elle s'appelle Noir Noir Voilà Tout simplement parce que Je pense qu'elle est assez Elle se passe la nuit Elle est assez obscure Donc voilà Noir Ils n'ont pas été cherchés plus loin En tout cas voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez du coup De Noir Et puis j'ai hâte de voir ça Dans vos commentaires J'espère également Que la map qui sortira demain Va vous plaire C'est une map ultra futuriste Elle s'appelle Néon Vous allez voir C'est la map la plus futuriste Du DLC Et moi franchement Elle m'a plu C'était pas mal également Il y a une bonne zone de combat Également je vous en parlerai Où c'est vrai qu'on croisait Beaucoup d'ennemis A chaque fois qu'on se pointait Dans cette zone là Il y avait des ennemis Du coup vous allez voir Demain mais Mais vous avez vu là Quand même Je crois qu'il m'a tué Assez salement J'ai pas fait attention Il me semble qu'il m'a tué Assez salement Alors c'est vrai que Généralement quand on se retrouve A faire des découvertes Comme ça de DLC En avance Que ce soit sur Call of Duty Ou même d'autres jeux Généralement ça joue assez propre Mais là c'est vrai Qu'il y en avait Quelques uns Un ou deux Qui n'hésitaient pas A camper tout simplement A tenir des lignes Et puis à pas bouger Mais bon après c'est le jeu De toute façon Maintenant on sait C'est comme ça Quand les Call of Duty C'est vrai que si tu vas voir Ta série Il vaut mieux que tu sois Pas trop Enfin pas immobile non plus Mais pas mobile Enfin pas trop mobile non plus Faut pas que tu bouges Sur toute la map Faut que tu gardes une petite zone C'est le mieux C'est ce qu'on dit en tout cas C'est ce que j'ai entendu Sur les vidéos Moi des fois ça m'amuse J'en ai des mecs Qui font des performances Entre guillemets Même si ça fait un petit moment Que je n'en ai pas regardé Mais j'ai bien regardé ça Des mecs qui sont vraiment chauds Que ce soit sur Call of Duty C'est vrai que généralement Ils nous disent de plus couvrir Une zone Que de faire le tour d'un map Comme un fou Mais bon Moi je sais que j'aime beaucoup Couvrir partout Surtout quand tu découvres une map Tu vois tu vas pas rester A attendre dans un coin Je trouve ça dommage d'ailleurs Que dès le début D'un DLC Ou qu'un jeu sorte Qu'on reste dans un coin A attendre comme ça Pour faire ses petites séries C'est dommage Va découvrir le jeu Amuse toi Tu feras tes séries plus tard On s'en fout Enfin voilà Alors je sais plus On s'est pris une volée Là on perd 55 à 90 Je sais même plus Si dans le dernier gameplay On a gagné la partie Mais il me semble Si je me souviens bien Il me semble qu'on a gagné la partie Si je dis pas de bêtises Et sur la map qui arrivera Donc demain soir Qui s'appelle Néon Si je dis pas de bêtises Il me semble qu'on l'a gagné Et je crois que c'est la seule map Que j'ai gagné C'est vrai que je suis pas tombé D'un bon équipe A chaque fois je suis tombé Sur un ou deux gros joueurs en face On est des mecs qui jouaient vraiment bien Enfin en tout cas beaucoup mieux que moi Et du coup c'est vrai Que c'était pas évident De faire des bonnes séries Vous l'avez vu Donc un gros rectangle au milieu Donc c'est celui-ci Et après des allées tout autour La zone de combat C'est vrai qu'elle est vraiment Très souvent au milieu C'est ça que j'ai pas trop aimé Dans cette map en fait C'est vrai que c'est trop trop au milieu Et voilà C'est vraiment la map que j'ai le moins aimé Bon je pense qu'il y en a d'autres Qui vont l'adorer au contraire C'était mon propre réveillement En tout cas n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez vous Dans l'espace des commentaires Les gens Et je vous dis rendez-vous Demain soir à 19h Pour la présentation de la map Néon Et lundi à 19h Pour la nouvelle map zombie En attendant Prenez soin de vous les potes A très bientôt Tchuss